Il y a des athlètes qui ne se contentent pas d'être de simples champions. Ils vont devenir de véritables légendes, puisqu'ils vont jouer un rôle sur le terrain ou sur la piste, mais aussi ils vont jouer un rôle dans la redéfinition de leur sport, à tel point qu'ils vont être capables de dépasser ce sport. Et quand ils partent, c'est pas juste une retraite qu'ils laissent derrière eux, et une histoire, c'est un véritable vide, c'est une véritable aire qui s'effondre, et souvent le sport lui-même, qu'ils ont pratiqué pendant tant d'années, et dont ils ont été les ambassadeurs, va peiner à se relever. Les exemples sont nombreux dans l'histoire contemporaine du sport. Je pense notamment à des champions comme Ushen Bolt pour l'athlétisme, Tiger Woods pour le golf, voire le trio Federer, Nadal, Djokovic, qui peinent aujourd'hui à être remplacés dans le tennis moderne en termes de charisme, mais aussi en termes de performance. Et si on se penche sur les sports mécaniques, je pense notamment à Valentino Rossi, qui a longtemps porté la popularité de la MotoGP. Et l'erreur de tous les dirigeants de ces sports a été un manque d'anticipation du départ à la retraite de ces sportifs. Ils n'ont pas spécialement fait grand chose pour les retenir non pas sur le plan sportif, mais à minima sur le plan médiatique pour continuer à toucher des audiences de masse, plutôt que de viser uniquement les initiés purs et durs intéressés par leur sport. Chez Liberty Media et Formula One Group, bien qu'ils ne l'aient pas affirmé ouvertement, un plan est en place depuis longtemps pour lier le paddock de façon étroite à Lewis Hamilton, le pilote le plus emblématique de cette dernière ère sur la Formule 1. Les dirigeants savent très bien que le décor sol ne peut porter la scène. Certes, ils font semblant de croire que les shows annexes comme les DJ dans les paddocks et les retombées de la série Netflix Drive to Survive vont suffire, mais en réalité, ils travaillent dur en coulisses pour donner du sens à ce spectacle sportif trop souvent sous-estimé dans cette première phase d'expansion de l'ère post-Eccleston au niveau de la Formule 1. Et c'est là que Lewis Hamilton apparaît comme par magie, parce qu'il faut dire qu'Hamilton ne se contente pas d'être pilote de Formule 1. Il a pas mal d'activités annexes qui offrent à Liberty Media et à Formula One Group des opportunités de croissance et de consolidation pour la Formule 1. Alors une question se pose, Lewis Hamilton est-il en train de réaliser le braquage du siècle ou est-il devenu l'otage de son sport ? Ces deux titres pouvaient convenir à cette vidéo et je vous laisserai me donner votre avis en commentaire. Mais avant de répondre à ces questions, laissez-moi vous expliquer le concept de ma chaîne, parce qu'ici je crée une passerelle entre les actualités sportives et les univers du leadership des jeux de pouvoir et de la stratégie de manière globale, comme on va le voir aujourd'hui. Et en vous abonnant à ma chaîne, vous allez découvrir les ingrédients qui ont permis à quelques-uns de devenir des maîtres absolus dans leur matière. Ce que je vais donc expliquer dans cette vidéo, c'est comment des accords gagnants-gagnants vont permettre à toutes les parties prenantes de trouver des nouveaux fonds pour augmenter à moyen terme les revenus au profit des actionnaires, des écuries, des pilotes et donc de manière générale à tout ce qui gravite autour de la Formule 1. La première étape a été bien évidemment de sécuriser, pour quelques années supplémentaires, la présence de Lewis Hamilton sur le paddock en tant que pilote et le transfert spectaculaire vers Ferrari prend ainsi encore davantage d'envergure. Je l'avais déjà traité dans une vidéo il y a quelques mois. Mais ça, ça vient donner un storytelling alléchant pour la saison à venir, une saison qui sera probablement la plus serrée que nous ayons eu la chance de connaître depuis bien longtemps dans l'univers de la Formule 1. Et la quête du huitième titre d'Hamilton sera bien évidemment un élément narratif présent tout au long de la saison à venir. Un huitième titre lui permettrait de devenir le GOAT, comme on a l'habitude de dire, mais pas seulement, puisque ce sera en plus sous les couleurs de Ferrari qui est probablement l'écurie la plus emblématique de Formule 1. Ferrari, c'est aussi l'une des marques les plus influentes au monde. On va donc combiner la puissance de cette marque au meilleur ambassadeur au monde de la Formule 1. En plus de ça, Hamilton, il a su tisser des liens étroits avec un autre géant du luxe, à savoir LVMH. Pour rappel, LVMH, c'est la fusion de deux empires du luxe, d'une part Louis Vuitton pour la mode, et Mouette et Nessie de l'autre côté pour les vins et les spiritueux. Et vous savez quoi ? À partir de la saison prochaine, ces deux sponsors vont entrer dans le jeu de la Formule 1 avec un contrat à 1 milliard de dollars sur 10 ans. Soit 100 millions par an. Alors officiellement, ce contrat a été signé le 2 octobre dernier au siège parisien du géant français, en présence d'une part du président directeur général de LVMH, le bien nommé Bernard Arnault et de son fils Frédéric, qui est également haut dirigeant du groupe, et d'autre part du président directeur général de Liberty Media, Greg Maffei, et de son homologue, côté Formule 1, Stefano Dominicali. Et sur la photo officielle, ils sont 4, mais symboliquement, c'est comme si Lewis Hamilton était présent également, puisque en off, c'est lui qui a facilité les rapprochements entre les deux entités. Alors je vous vois déjà venir me dire, t'as pas de preuve, gna 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 gna. Eh ben si, la preuve, c'est qu'un événement le lendemain s'est tenu, cette fois à Londres, de l'autre côté de la Manche, où les dirigeants de LVMH ont célébré le lancement d'une collection de Dior, dont le logo a été modifié par Hamilton, le rendant presque illisible. On entre donc dans l'une des activités annexes de Hamilton, qui va s'avérer profitable pour tout l'environnement du paddock. Parce qu'Hamilton est féru de mode, et son application avec ce milieu ne commence pas avec Dior. En fait, depuis 2018, il est devenu ambassadeur mondial du célèbre designer américain Tommy Hilfiger, alors que sponsor de Mercedes. Et le magazine Sport Illustrated le désigna déjà en 2019 comme l'une des 50 icônes de la mode. On parle là de Lewis Hamilton. Et pourtant, Hamilton a un plan qui a commencé 5 ans plus tôt, lorsque, dans une revue de niche de haute couture, Lewis a exprimé dans une interview sa grande ambition de rencontrer un jour Bernard Arnault, président de LVMH, dans l'espoir de se frayer un chemin dans le monde de la mode. Et cette aspiration est restée discrète jusqu'à début 2024, lorsqu'il a réitéré de GQ son souhait de combiner ses activités de pilote et de styliste. Il avait notamment déclaré « C'est pas facile d'envisager de discuter avec Bernard Arnault et de lancer un projet. J'ai déjà essayé et je crois que je peux y arriver. » Et Lewis y est donc parvenu, puisque cette rencontre a eu lieu et s'est conclue par un premier accord qui lui permet de collaborer comme designer avec l'une des marques les plus prestigieuses du groupe, à savoir Dior. Et ainsi, Hamilton a récemment signé sa première collection inspirée de ses voyages au Nigeria. C'est une collection qui est intitulée « Dior Man Lap Style Capsule by Lewis Hamilton. » Voilà. On va en rester là pour cette partie mode, mais il faut savoir que cette collaboration, elle a notamment permis un rapprochement régulier entre le pilote et Bernard Arnault, qui est ensuite venu faciliter les liens avec le monde de la Formule 1. Et dès lors, la négociation pour Liberty Media est devenue plus aisée. Et les 500 milliards de dollars de capitalisation de LVMH représentent un peu plus de la moitié de ceux du Fonds d'investissement public saoudien, un autre grand partenaire de la Formule 1. C'est un objectif de choix donc, mais grâce à Lewis Hamilton, Stefano Dominicali a pu engager le dialogue avec Arnault, ce qui a donc abouti aux accords du 2 octobre. Et les détails concernant les poids du nouveau sponsor sont encore à définir. Pour l'instant, les seules certitudes concernent la présence des marques Mouettes et Chandon pour le champagne et Witton pour la marocainerie et Tag Award pour les montres. Le tout pour 100 millions d'euros de dollars par saison, comme je disais tout à l'heure. Le total atteint 1 milliard, c'est un montant record pour ce type d'accord, même si l'impact net doit encore être évalué en prenant en compte les contrats de sponsoring précédents. Par exemple, je pense notamment au contrat de Rolex qui expire fin 2024 et qui a été évalué à 300 millions de dollars pour 10 ans. En termes d'extimation, la croissance pourrait être considérable entre 25 et 45 millions de dollars supplémentaires chaque année. Et il n'y a pas que ça. Parce que Hamilton se révèle aussi être un élément précieux en tant que coproducteur du film sur la Formule 1 qui est en tournage depuis juillet 2023 sur les circuits du championnat du monde avec notamment Brad Pitt dans le rôle principal. Alors c'est un film qui est dirigé aujourd'hui par Joseph Kuzinski qui est réalisateur notamment du deuxième opus de Top Gun. Un film qui aurait aussi pu inclure Lewis Hamilton parmi les acteurs puisque ce dernier rêvait enfant de devenir pilote de chasse. Et il a notamment raconté quand j'ai su qu'un nouveau Top Gun allait sortir, j'ai pensé je dois aller demander à Tom Cruise. Je l'ai fait et je lui ai dit peu importe le rôle que tu pourrais me donner. Tom Cruise lui avait alors proposé pour la petite anecdote un simple rôle d'agent d'entretien. Même si ce rôle plaisait à Lewis, malheureusement il n'a pas pu le jouer puisqu'il était en plein milieu de la saison de Formule 1. Alors pour le projet de film sur la Formule 1, Hamilton ne s'est pas contenté de demander une apparition. Il a participé activement et en particulier pour les scènes de course en apportant ses conseils au producteur principal qui est l'un des plus grands noms de l'industrie du cinéma puisqu'il a travaillé sur des films comme Top Gun, comme Pearl Harbor, comme The Rock, comme Pirates des Caraïbes et bien d'autres séries comme Colquise. Et ce film sur la Formule 1 représente un investissement d'au moins 300 millions de dollars qui va rivaliser avec d'autres films à gros budget comme Avatar et Jurassic World. Et la présence de Lewis Hamilton va garantir une fidélité plus grande à l'essence du sport automobile que celle de la série Netflix Drive to Survive qui a certes généré une audience massive avec près de 90 millions d'or de visionnage en 2023 mais qui soulevait quand même deux problèmes majeurs. Le premier problème c'était un faible niveau de fidélité aux événements réels ce qui a suscité des critiques de la part des professionnels dont certains comme Max Verstappen qui n'a jamais sa langue dans sa poche et qui avaient à la base refusé de participer au tournage. Et puis le deuxième problème c'est que la fidélisation elle est limitée pour les nouveaux fans par rapport au Grand Prix parce que l'audience télévisée notamment aux Etats-Unis elle est extrêmement décevante. Bon vous l'avez déjà compris à l'heure actuelle Hamilton c'est le meilleur agrégateur d'univers parallèle puisqu'il est capable de les fusionner pour créer un centre d'intérêt unique où Formule 1 haute couture luxe et même Ferrari au-delà des compétitions de Formule 1 vont graviter autour de lui autour de sa personne mais pour maintenir la star dans le milieu il y a un homme qui a joué un rôle fondamental il s'agit de John Elkan le président de Ferrari et sans son intervention Hamilton envisageait de mettre un terme à sa carrière fin 2024 pour se consacrer à la mode et au cinéma tout en poursuivant ses autres investissements dans une équipe de football américain et la production d'une tequila sans alcool notamment. Alors John Elkan a proposé à Hamilton un avenir en tant qu'ambassadeur et promoteur de la marque Ferrari j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo et ça Elkan le fait en bonne connaissance de cause puisque des études économiques issues notamment du magazine Forbes ont notamment qualifié Lewis de ressource la plus commercialisable de la Formule 1 il faut dire qu'il y a aussi un certain risque parce que Lewis Hamilton c'est pas un pilote ordinaire c'est un défenseur des droits humains et civils il est connu pour ses positions politiques il est pas facile de l'intégrer dans un contexte où ses questions sont souvent négligées et c'est pour ça que je me posais aussi la question sur le fait de dire est-ce que Lewis Hamilton est en train de réaliser un braquage ou est-ce qu'il est pris en otage parce que c'est notamment lui qui est apparu sur la piste du Grand Prix de Bahreïn avec un casque abhorrant les couleurs LGBT qui était fondamentalement à l'opposé des valeurs du pays d'accueil c'est aussi lui qui dès 2020 a commencé à s'agenouiller en solidarité avec le mouvement Black Lives Matter il s'est aussi présenté sur un podium avec un t-shirt de soutien à une afro-américaine qui avait été tuée par la police enfin bref c'est un pilote qui est connu aussi pour ses sorties médiatiques et politiques mais je pense que ce sont des risques que Liberty Media a probablement anticipé et qu'ils sont prêts à accepter d'autant plus qu'il faut désormais aborder avec davantage de précaution les relations controversées avec des pays au bilan douteux en matière de droits humains et civils et qui figurent de plus en plus au calendrier comme je le citais tout à l'heure notamment dans les pays du Golfe le groupe Formula One a aussi mené des études d'audience qui ont permis de révéler que la seule présence d'Hamilton attire environ 50 000 spectateurs de plus lors d'un Grand Prix comme celui de Silverstone alors le charisme personnel d'Hamilton est également très puissant notamment au Brésil où il est citoyen d'honneur et où il reste lié à son idole de jeunesse qui est Ayrton Senna en passant chez Ferrari il va donc associer son nom à celui de l'écurie la plus emblématique du paddock ce qui va encore renforcer son influence médiatique et c'est pourquoi Liberty Media et Formula One Group ont décidé de transformer le risque de controverse que peut générer Lewis Hamilton en opportunité en fusionnant leur image avec celle de Lewis Hamilton et dès l'année prochaine les marques comme Whitton comme Dior comme Tag & War ne seront pas seulement des sponsors mais auront un lien solide avec Hamilton ils sont donc en train de faire ce que la MotoGP n'a pas réussi à faire pour Valentino Rossi ce même Valentino qui possède aujourd'hui sa propre écurie dans le paddock et qui conserve aussi une influence sur de nombreux pilotes mais dont l'image est aujourd'hui quelque peu passée aux yeux du public Liberty Media et Formula One Group ont donc anticipé les besoins sachant qu'ils disposent d'au moins deux saisons pour consolider leur projet alors en somme Hamilton va bien au-delà du folklore de ses tenues exupérantes portées dans le paddock et ses alentours en réalité ses looks sont soigneusement pensés volontairement voyants et ils servent à lancer des modes et des messages mais avant tout à afficher un nom clair à une façon de penser uniforme quand on le voit par exemple avec une chemise aquaro avec des bottines assorties à des pantalons courts à des salopettes de camouflage tout est provocateur mais juste ce qu'il faut et sur ce terrain là ce qui est important de savoir c'est que John Elkan le président de Ferrari est en total accord et puis d'ailleurs lui il est aussi adepte de ce genre de sorties visible en bref vous l'aurez compris au-delà de son nouveau contrat avec Ferrari d'un montant de 50 millions par an soit 20 millions de dollars de plus que son coéquipier Charles Leclerc Hamilton a construit une galaxie d'activités annexes ultra lucratives qui viennent alimenter une fortune qui frôle déjà les 500 millions de dollars mais est-ce que l'argent est le seul moteur de la passion de quelqu'un comme Lewis qui n'est pas né dans l'opulence et qui a tout gagné étape par étape et bien bien sûr que non puisqu'il est certain que la détermination de Lewis Hamilton à redevenir le numéro 1 ne peut pas être remise en question on ne doit pas se laisser tromper par le résultat désastreux du grand prix du Brésil puisque en fait le vrai Hamilton c'est celui de la victoire exaltante de Silverstone le 7 juillet dernier c'était son premier triomphe après 945 jours de disette et ce jour-là il fallait bien l'observer sur le podium puisqu'on n'aurait pas dit qu'il venait de gagner pour la 9ème fois sur sa piste locale tant il était en larmes dans son casque comme si ses 103 victoires précédentes n'avaient jamais existé il y a aussi eu la victoire numéro 105 en Belgique qui a été obtenue suite à la disqualification de Russell mais c'est indéniablement la joie de Silverstone qui capture l'enthousiasme qui est encore intacte de celui qui fêtera bientôt ses 40 ans le 7 janvier prochain alors pour un monde aussi extrême que celui de la Formule 1 son histoire a des airs un peu de contes de fées une sorte de passe-partout pour ouvrir n'importe quelle fenêtre sur l'avenir alors oui bien sûr pour l'instant il y a le rêve du 8ème titre mondial dans la monoplace la plus emblématique du paddock mais derrière cette dimension romantique beaucoup d'autres choses sont en train de se développer et permettent à Lewis Hamilton détendre sa toile alors non Hamilton ne pense certainement pas à changer de métier ni à devenir styliste à plein temps et pilote à temps partiel si ses activités dans la mode enrichissent son image c'est bien en complément de sa carrière idem pour ses positions politiques qui viennent donner une autre dimension au personnage qu'il a su créer d'ailleurs il a récemment déclaré des paroles très claires sur son avenir je travaille à un chef d'oeuvre et c'est moi qui déciderai quand il sera terminé sur ce je vous laisse concernant cette vidéo où on a pu observer une stratégie globale d'une part des patrons et des instances dirigeantes de la Formule 1 et d'autre part de Lewis Hamilton qui a su créer une galaxie autour de Lewis une galaxie qui le rend aujourd'hui indispensable dans son sport et qui va aussi permettre à son sport de continuer de progresser de gagner en audience et de gagner en visibilité dans le monde entier si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à partager n'hésite pas à t'abonner on approche des 3000 abonnés je compte vraiment sur vous pour partager pour vous abonner pour relayer mon contenu pour réagir en commentaire si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo je vous remercie beaucoup je vous souhaite une très très bonne fin de journée à t'abonner à t'abonner à t'abonner et à t'abonner